Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, aujourd'hui je vais vous annoncer ce que tout le monde attend depuis deux mois maintenant. On l'attend vraiment avec impatience, la libération de Marvel Fitness. Donc voilà, aujourd'hui à 14h15, un tweet a été publié de la part de Juan Branco, qui n'est autre que son avocat actuel. Il a tweeté, c'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel Fitness est un homme libre. Et ça les potes, on est tous très contents, il était temps, il était temps, il y a un moment il y en a marre. Il était temps, il y a un moment, il y en a marre de savoir que Marvel est en prison, qu'il a froid, qu'il mange de la bouffe de merde, qu'il n'est pas libre, il n'est pas avec sa famille, etc. Voilà, c'est clairement pas mérité pour ce qu'il a fait, il faut arrêter de déconner. Donc voilà, très très content, enfin. On l'a soutenu depuis le début, personnellement on n'a jamais douté du fait qu'il allait être libéré, je vous le dis honnêtement, j'étais persuadé du fait qu'il allait être libéré, il n'y a pas de soucis là-dessus. On le soutient maintenant depuis un long moment, la première vidéo qui est sortie de notre part, c'est celle où on faisait les avocats pour Marvel, vraiment c'était du troll, mais on faisait des avocats pour Marvel, on résumait l'histoire, etc. Parce que nous on en pensait, etc. Donc on le soutient depuis maintenant un long moment quand même. Et voilà, suite à cette vidéo, on a décidé de mettre le logo de Marvel sur absolument toutes nos vidéos pour le soutenir. On est resté derrière lui très fort et solide avec le hashtag FreeMarvel même une fois emprisonné. Grosse dédicace d'ailleurs à tous les YouTubers qu'ils ont fait de même, par exemple Double Dragon, Manga Workout, Spoder même s'il n'est pas YouTuber, Kibiki et plein d'autres que je vais sûrement oublier. Il est cité comme au Marvel, etc. Mais voilà, il y a eu un très très grand élan de solidarité face à cette injustice. Beaucoup de personnes se sont rebellées, beaucoup de personnes ont fait entendre leur mécontentement. On en fait partie, on est bien content d'en faire partie honnêtement. Voilà, on ne peut pas tous être d'accord évidemment, les opinions, etc. Ça se respecte, les opinions, les avis, tout ça. Ça se respecte, chacun son opinion et son avis. Nous en tout cas, on est très content aujourd'hui d'avoir soutenu Marvel jusqu'à sa libération. On parle ici de libération, on ne parle pas d'innocence, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore libre totalement, il n'est pas encore considéré comme innocent. Il y a encore des charges contre lui, etc. Mais tout ça, ça sera réglé le 18 décembre normalement. Juan Branco a tweeté, je vous mets ça à l'écran une fois de plus. Il s'agira maintenant avec ma consoeur Versailles, Audrey Bou Chaloub. J'en ai vu des noms longs, mais des comme ça. De faire jaillir définitivement la vérité le 15 décembre lors de l'audience au fond. Merci à tous, entre guillemets ou presque, parce que voilà, il y a eu quelques traîtres, pour votre mobilisation. Il n'a toujours pas le droit de poster des vidéos, etc. Du moins, je pense, vu qu'il n'a pas encore été innocenté. Donc, pas de contenu sur Instagram, pas de YouTube, etc. Mais vous avez le compte FreeMarvel sur Instagram ou encore le nôtre. Allez nous follow, on postera des informations. Il y aura beaucoup d'informations qui circuleront. On s'occupera de vous les relayer pour savoir comment Marvel va, Marvel est rentré, etc. Tout ça, on s'occupera de vous tenir au jus. J'allais oublier Dylan Marchand aussi qui a beaucoup soutenu Marvel, c'est vrai. Donc voilà, maintenant que l'annonce est tombée, comment ça va se passer ? Marvel va passer de nouveau devant la cour. Les parties vont donc essayer de se défendre, etc. Et je pense que cette fois-ci, Marvel va enfin pouvoir dire la vérité sur les personnes. Je ne vais pas donner des noms des personnes en question. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir. Il faut savoir que Juan Branco est un avocat qui est beaucoup sur Twitter. Il a bossé avec des gens très proches de Marvel qui lui ont donné un nombre de preuves de malades, comme quoi il y avait beaucoup de fakes dans le dossier. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il y a des fausses preuves qui ont été utilisées, etc. C'est quelque chose de très grave, en fait. Que ce soit même la fake dick pic, c'est quelque chose de très, très grave, la fake dick pic. Et la seule défense d'Aline devant le tribunal, ça a été « Je l'avoue, mais je suis désolé. » Ça veut dire potentiellement, vous pouvez ruiner la vie de quelqu'un, parce qu'une fake dick pic, je vous le dis, vous pouvez faire perdre à quelqu'un sa femme, ses enfants, son travail. Et derrière, dire « Je m'excuse, est-ce que c'est vraiment suffisant, vous pensez ? » Personnellement, on fait une fake dick pic de moi, je vous le dis, un « Je m'excuse » ne sera pas suffisant. Je deviens fou. Et voilà, un tas de faux screens, de la manipulation lors des vidéos qui ont été faites. Ils ont beaucoup joué sur les émotions des gens. Voilà, il y a eu énormément de mensonges autour de ça, mais la vérité, normalement, devrait être rétablie très bientôt. En tout cas, j'ai hâte d'être le 15 décembre. Je crois que j'avais dit 18, je me suis trompé le 15, donc je me corrige en plus. Et voilà, je voulais remercier toute la team Mutant qui nous a soutenu lorsqu'on a défendu Marvel malgré les détracteurs, etc. La team Guerrier qui a été là avec nous depuis le tout début. Une grosse, grosse dédicace à vous. Merci énormément si on en est là aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à vous. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner. Pensez à liker la vidéo, c'est très important. On a des gros projets qui arrivent, des très, très gros projets. Cette vidéo n'était pas prévue. Normalement, on devait faire un épisode d'entraînement confinement. Mais voilà, la news est tombée. Vraiment, c'était incroyable. J'étais obligé de faire la vidéo. Là, la vidéo est tournée à 15h20. Derrière là, c'est le montage tout de suite, tout de suite. Il n'y a même pas, il faut vite sortir. Il faut tenir informé les guerriers. Et voilà, restez branchés. Il y aura plein d'autres vidéos qui sortiront. Cette vidéo va être courte. C'était pour vous tenir au courant, puisque depuis le début, c'est ce qu'on fait. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Continuez de vous entraîner malgré le confinement. On compte sur vous, on est derrière vous avec Jijio, les potes. C'était Fitness Fusion. Vous étiez en présence depuis Mousse. Force et fun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada